RTCI nous réunit. Les présumés terroristes dans leurs pays respectifs, certains sites tunisiens avancent la date du mardi 12 novembre 2019 pour recevoir le premier contingent via l'aéroport d'Enfida. Info ou intox, c'est ce que nous allons vérifier avec son excellence, l'ambassadeur turque en Tunisie, M. Ali Hononar. M. Hononar, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de RTCI. Bonjour, Emis Moraï. Bonjour. Pour répondre à votre question en un seulement, c'est de l'intox. Et pour expliquer plus en détail, ces nouvelles, ces informations qui ont circulé ne sont qu'une interprétation maladroite des déclarations qui ont été faites par le ministre turc de l'Intérieur. En effet, le ministre turc de l'Intérieur a fait référence à certains pays occidentaux qui ont été jusqu'à aujourd'hui récalcitrants pour recevoir leurs ressortissants qui sont liés à Daesh et qui ont été donc attrapés à la frontière turque en Syrie ou qui sont détenus en Turquie. Ce qui n'est absolument pas le cas avec la Tunisie, avec les Tunisiens. Parce que depuis déjà bien longtemps, la Turquie a une coopération excellente avec la Tunisie dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Et notamment, ce qui est notre priorité pour la Turquie comme pour la Tunisie, de la lutte contre Daesh. C'est pour ça que, pour chaque étape de cette lutte contre Daesh, nous avons une coopération détaillée et qu'on peut qualifier d'excellente avec les autorités tunisiennes concernées. Et c'est d'ailleurs pour ça que, si la Tunisie souhaite rapatrier certains citoyens tunisiens, ça sera réalisé dans le cadre de cette coopération. Et donc, toutes les nouvelles qui ont circulé et auxquelles vous avez fait référence sont de l'intoxie. Pas moi qui ai fait référence à cela. Ce sont des sites tunisiens qui ont essayé peut-être de véhiculer cette intoxie-là. Je voudrais vous poser une autre question, si vous permettez, Excellence M. Ali Hononeur, l'ambassadeur turc en Tunisie. Est-ce que vous avez des informations à propos du chiffre exact des Tunisiens détenus dans les geoles turques et qui ont combattu dans les rangs de Daesh ? Ces chiffres ne sont pas communiqués de manière publique. Et en tout cas, les chiffres qui ont circulé nous semblent non réalistes. Exagérés ? Les chiffres auxquels vous avez fait référence dans votre présentation nous semblent non réalistes. Exagérés ? Est-ce qu'ils sont exagérés ? C'est ce que je pense. Mais je le répète, ces chiffres-là ne sont pas communiqués, ne sont pas des chiffres publics. Donc, je ne les connais pas, mais les chiffres qui ont été exprimés semblent de toute façon incohérents. Ça peut être des estimations par rapport au nombre total de citoyens tunisiens qui pourraient aujourd'hui être soupçonnés d'être en lien avec Daesh. Donc, ces chiffres-là n'ont aucune valeur, aucune crédibilité pour les deux raisons suivantes. Ces chiffres-là, de toute façon, ne sont pas communiqués publiquement. Et que c'est seulement les autorités turques concernées et les autorités tunisiennes concernées qui les connaissent, qui en débattent entre elles directement, et qui traitent ce sujet pour que la lutte contre le terrorisme venant de Daesh soit menée de la meilleure manière possible entre les deux pays. Est-ce que vous confirmez, Excellence, que les rapports entre les forces de sécurité, ou du moins, donc, le ministère de l'Intérieur tunisien, le ministère de l'Intérieur turc, sont des rapports exemplaires en matière de lutte contre le terrorisme, et que tout ce qui se fera à ce niveau-là sera bien évidemment informé, ou aura donc une information certaine auprès des autorités tunisiennes ? Bien sûr, je le confirme. C'était d'ailleurs le sens de mon explication tout à l'heure. La coopération est excellente, et nous sommes, aussi bien la partie tunisienne que la partie turque, disposés, prêts à l'améliorer sur d'autres domaines, si c'était nécessaire. Jusqu'à aujourd'hui, cette coopération dans la lutte contre le terrorisme a fonctionné de manière excellente, sans aucune faille. Et je suis convaincu que cela continuera de la même manière dans le futur. Est-ce qu'il y a eu des rapatriements auparavant, Votre Excellence ? Ça sera mieux de poser cette question aux autorités tunisiens concernées, comme c'est une question sur laquelle ils souhaiteront s'exprimer en priorité. Merci beaucoup, M. Ali Hononeur, ambassadeur de la République de Turquie en Tunisie. Merci infiniment de tous ces éclaircissements. Donc, je retiens qu'il n'y a aucune information, c'est de l'intox, que de dire qu'un contingent de Tunisiens ayant combattu dans les rangs de Daesh serait en route vers la Tunisie via le port d'Enfida. Ce sont des informations de désintox qui ont circulé sur des sites tunisiens. Merci infiniment et bonne journée. Merci à vous, M. Ali. Excellente journée. Au revoir.